bonjour à tous aujourd'hui une petite astuce toute simple pour improviser on va utiliser des motifs et ces motifs on va pouvoir les transposer par rapport à la gamme sur laquelle on joue je m'appelle maxime vous êtes bien sur la chaîne moderne guitare donc parmi toute la palette de possibilités que nous avons pour improviser outre les gammes et les arpèges mais nous avons aussi la possibilité de créer sur ces gammes des courts motifs que l'on va ensuite transposer et ça c'est utile si vous voulez donner un peu de cohérence à votre discours c'est à dire que généralement quand on connaît une gamme on va la jouer en montant en descendant on va en jouer des petits bouts mais il n'y a pas cet élément qui est un élément qui est fondamental en musique ça va être la répétition si vous connaissez la chaîne d'adam nilly vous savez pourquoi la répétition est importante quelquefois répéter des motifs et bien c'est important par rapport à la perception l'auditeur va avoir de votre musique et de votre improvisation ça va créer de la structure pour donner cette impression de structure eh bien on peut très simplement utiliser des motifs et quand je parle de motifs c'est vraiment courte succession de notes ça peut être deux notes en soi c'est déjà un motif ça peut être trois notes quatre notes cinq notes voire un peu plus mais bon pour l'instant je vous conseille de rester simple et d'essayer de créer des motifs de deux trois quatre notes alors prenons un exemple tout de suite on va dire qu'on va jouer dans un mode dorien sur la et dans ce mode de la dorien et bien je vais essayer de créer un petit motif ça peut être vraiment n'importe quoi au niveau des notes et du rythme essayez de trouver quelque chose qui vous plaît et moi par exemple je vais jouer ceci en soi ça constitue mon motif de base et ce motif et bien maintenant je vais pouvoir le transposer diatoniquement diatoniquement ça veut dire quoi ça veut dire je vais le transposer sur les notes qui constitue ma gamme de la dorien donc déjà dans un premier temps et bien tout simplement je vais prendre ce motif et ensuite je vais le répéter à chaque fois en montant finalement d'une note par rapport à ma gamme donc si j'ai joué la seule si je suis les notes de la dorien et bien ensuite je vais jouer si la et fa dièse ensuite je vais jouer aussi sol ensuite ré do la ensuite mi ré si ensuite fa dièse mi do ensuite sol fa dièse ré et je retombe sur mon point de départ à l'octave la sol mi alors une fois que j'ai travaillé ça je veux travailler à d'autres endroits du manche et avec ça je peux improviser en alternant avec d'autres outils en jouant des arpèges en jouant des bouts de gamme ou en jouant en créant des motifs et en essayant de les transposer diatoniquement sur la gamme ou 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 qu'on va pouvoir utiliser la même chose mais cette fois ci on va prendre des motifs et au lieu de les transposer diatoniquement on va essayer de les transposer chromatiquement c'est-à-dire de les transposer sur des notes qui ne font pas partie de notre gamme Ici, un petit conseil si vous voulez jouer out, les points sur lesquels il faut faire très attention, ça va être votre point de départ et votre point d'arrivée. Les deux doivent être un minimum, même un maximum, je veux dire, dans la tonalité dans laquelle vous jouez. Ensuite, il peut se passer plein de choses entre les deux, c'est pas grave, c'est l'endroit où on peut vraiment explorer certaines sonorités, mais ça va avoir de la cohérence à partir du moment où le point de départ et le point d'arrivée sont connus et sont dans les bornes de la tonalité dans laquelle vous êtes. Par exemple, vous pouvez vous amuser à transposer le motif que je viens de vous montrer, mais cette fois-ci, chromatiquement, ça veut dire en montant de demi-ton en demi-ton ou en descendant de demi-ton en demi-ton. Alors là, comme je vous l'ai dit précédemment, vous vous rendez compte que j'ai commencé mon motif dans la gamme de La do rien, et ensuite j'ai transposé chromatiquement en descendant pour finalement arriver une nouvelle fois sur des notes de la gamme. Là j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'être descendant, c'était chromatiquement ascendant. Vous pouvez faire la même chose, mais cette fois-ci sur des cycles d'intervalles différents, c'est-à-dire sur les plus grands intervalles. Là on est monté de demi-ton en demi-ton. Vous pouvez aussi transposer ce motif, par exemple, de tierce mineure en tierce mineure. Voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai repris le même motif, que j'ai transposé une tierce mineure ascendante, encore une tierce mineure. Là vous vous rendez bien compte qu'en le transposant de tierce mineure en tierce mineure, je suis hors de ma gamme, hors de ma tonalité. Et ensuite, une nouvelle fois, il faut faire attention au point d'arrivée et à revenir dans votre gamme. Je peux aussi le faire en transposant ce motif par tons entiers. Encore une fois, même chose, faites attention à votre point de départ et à votre point d'arrivée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez faire un tour du côté de ModernGuitarOnline.com, vous abonnez également à la page Instagram de ModernGuitar. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.